Déconfinement, BD et peinture, un sixième jour au musée avec les Bidochons. Puisqu'on nous dit que bientôt la culture va avoir à nouveau sa place dans nos quotidiens, puisqu'on nous promet que librairies et musées vont enfin rouvrir, j'ai trouvé qu'il était temps de parler d'une bande dessinée culturelle, souriante, et, en même temps, didactique, c'est à la fin des années 70, que Christian Binet a donné vie à Raymond et Robert Bidochon, une vraie caricature de gens limités intellectuellement. C'était un couple de beaufs, pas très attirants, avec des idées très arrêtées surtout. C'était dans l'air du temps, dans la lignée d'un regard critique sur la majorité silencieuse, comme on disait à l'époque, et ce fut une boulevard qui, très vite, a eu un beau succès. Et puis, étrangement, au fil du temps, cette caricature s'est adoucie pour se transformer en portrait satirique, mais sympathique d'un couple de Français moyens. Et donc, les Bidochons vont aussi au musée. Ils s'arrêtent devant des œuvres au sujet desquelles ils ont toujours une réflexion à faire. Dans ce sixième volume, les Bidochons vont découvrir Magritte, Vigée Lebrun, Canaletto, Murillo, Botticelli, entre autres, avec des analyses qui ne manquent pas de piquant, voire d'une certaine lucidité. En face du tableau, le modèle rouge, de Magritte, par exemple, ou devant un tableau de Yves Klein, qui trempait des femmes dans des pots de peinture avant de les faire rouler sur la toile. Et Robert demande, on a le droit de faire ça ? Ce à quoi Raymond répond tout simplement, quand tu es un artiste, oui. Il y a donc un plaisir immédiat à découvrir les élucubrations du couple Bidochon face à des artistes totalement reconnus. Mais le plaisir ne s'arrête pas là, dans cette série. Il s'agit aussi d'un album didactique, on a une page avec un tableau, et, en vis-à-vis, une planche des Bidochons. Et puis, les deux pages suivantes sont des pages sérieuses, qui nous racontent qui était le peintre, qui le replacent dans son contexte, le tout agrémenté de quelques illustrations. Là, Patrick Ramad et Pierre Lacôte réussissent à nous faire des notices, qui n'ont rien de pompeux, que du contraire. C'est un peu un album en chant bar oblique contre chant, le lecteur regarde un tableau, il sourit aux commentaires des ineffables Bidochons, et puis, il va plus loin dans la découverte du tableau. C'est une confrontation positive, entre ce qu'on peut penser d'une œuvre, et ce qu'elle sous-tend comme réalités artistiques, poétiques, historiques. Avec également comme message, le rappel que la beauté est toujours subjective. Avec ces Bidochons au musée, Binet et ses complices nous disent simplement qu'il y a mille, et une manière différente de regarder, et d'aimer une œuvre d'art. Tout comme la vie, finalement, Jacques Chrayouan une sixième journée au musée avec les Bidochons, auteurs, Binet, Ramad, Lacôte, éditeurs, d'Argot-87 pages, parution, novembre 2019, recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. Puisqu'on nous dit que bientôt la culture va avoir à nouveau sa place dans nos quotidiens, puisqu'on nous promet que librairies et musées vont enfin rouvrir, j'ai trouvé qu'il était temps de parler d'une bande dessinée culturelle, souriante, et, en même temps, didactique. C'est à la fin des années 70 que Christian Binet a donné vie à Raymond et Robert Bidochon, une vraie caricature de gens limités intellectuellement. C'était un couple de beaufs, pas très attirants, avec des idées très arrêtées sur tout. C'était dans l'air du temps, dans la lignée d'un regard critique sur la majorité silencieuse, comme on disait à l'époque, et ce fut une boulevard qui, très vite, a eu un beau succès. Et puis, étrangement, au fil du temps, cette caricature s'est adoucie pour se transformer en portrait satirique, mais sympathique d'un couple de Français moyens. Et donc, les Bidochons vont aussi au musée. Ils s'arrêtent devant des œuvres au sujet desquelles ils ont toujours une réflexion à faire. Dans ce sixième volume, les Bidochons vont découvrir Magritte, Vigée Lebrun, Canaletto, Murillo, Botticelli, entre autres, avec des analyses qui ne manquent pas de piquant, voire d'une certaine lucidité. En face du tableau, le modèle rouge, de Magritte, par exemple, ou devant un tableau de Yves Klein, qui trempait des femmes dans des pots de peinture avant de les faire rouler sur la toile. Et Robert demande, on a le droit de faire ça ? Ça, quoi, Raymond répond tout simplement, quand tu es un artiste, oui. Il y a donc un plaisir immédiat à découvrir les élucubrations du couple Bidochon face à des artistes totalement reconnus. Mais le plaisir ne s'arrête pas là, dans cette série. Il s'agit aussi d'un album didactique, on a une page avec un tableau, et, en vis-à-vis, une planche des Bidochons. Et puis, les deux pages suivantes sont des pages sérieuses, qui nous racontent qui était le peintre, qui le replacent dans son contexte, le tout agrémenté de quelques illustrations. Là, Patrick Ramad et Pierre Lacôte réussissent à nous faire des notices, qui n'ont rien de pompeux, que du contraire. C'est un peu un album en chant baroblique contre chant, le lecteur regarde un tableau, il sourit aux commentaires des ineffables Bidochons, et puis, il va plus loin dans la découverte du tableau. C'est une confrontation positive, entre ce qu'on peut penser d'une œuvre, et ce qu'elle sous-tend comme réalités artistiques, poétiques, historiques. Avec également comme message, le rappel que la beauté est toujours subjective. Avec ces Bidochons au musée, Binet et ses complices nous disent simplement, qu'il y a mille, et une manière différente de regarder, et d'aimer une œuvre d'art. Tout comme la vie, finalement, Jacques Chrayou en une sixième journée au musée avec les Bidochons, auteurs, Binet, Ramad, Lacôte, éditeurs, d'Argot-87 pages, parution, novembre 2019. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada